Et là même chez ce que tu fais, ta bouteille faut la trier, pour belles jeunes faut pas se tromper, ta planète faut la préserver. Les talents de demain, c'est ainsi qu'on les appelle ici, des jeunes passionnés qui ont pu rencontrer des gens passionnants. Karim Sahai en fait partie, ce professionnel des effets spéciaux a travaillé sur des films comme Avatar ou Le Seigneur des Anneaux. Pour lui aujourd'hui, la réalisation est un art qui peut se faire depuis chez nous. Maintenant on peut à partir de chez nous raconter des histoires, réaliser des films de notre patrimoine culturel, historique, etc. Et utiliser ces techniques, ces technologies à bon escient pour pouvoir agrémenter ou en tout cas compter des choses qui sont vraiment puissantes à l'écran. Et de pouvoir le faire de manière de chez nous, il n'y a plus besoin de partir quelque part ailleurs pour pouvoir faire des choses qui a peut-être 20 ans auraient coûté beaucoup plus, seraient beaucoup plus compliquées à faire. La technologie pendant les RCM, c'est aussi la fameuse VR, la réalité virtuelle. Une série de courts-métrages à découvrir comme si vous y étiez. Une expérience unique à revivre mercredi de 11h à 20h à la cafétéria de Tropicatrium. Pour ceux qui ont manqué sprinter en revanche, pas de rattrapage possible pour le moment. La séance unique, c'était hier soir, salle France Famille. Moi, sportif, franchement, ça m'a beaucoup parlé. Tout ce parcours difficile de l'athlète, mais qui n'a qu'un objectif de réussir. Et moi, je trouve ça pour un pays extraordinaire. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'il montre vraiment la Jamaïque dans toute sa dimension. C'est un film jamaïcain qui s'assume entièrement sans se dénaturer de la culture du pays, des réalités du pays. Ça donne un peu de la force. J'ai une compétition demain, donc ça met de bonne humeur. Il y aura de quoi être heureux demain aussi, avec la diffusion de six courts métrages sélectionnés lors de la semaine de la critique du Festival de Cannes. Une belle surprise qui permet d'avoir un œil sur l'avenir. C'est là que le cinéma se construit. C'est là qu'on voit souvent des gens qui émergent. C'est-à-dire des gens qui sortent soit d'école, pas forcément d'école d'ailleurs, qui ont réussi à faire du cinéma et qui se donnent les moyens à un moment donné de faire du cinéma. C'est-à-dire que c'est simplement de prendre une caméra, de faire une équipe, souvent de faire ça en groupe. C'est encore des films un peu familiaux qu'on peut voir là-bas. Et donc on voit souvent des systèmes D et du système D qui est souvent beaucoup plus payant que le système habituel. C'est là où on voit émerger souvent de nouveaux talents avec des formes qui sont en train de s'inventer. Et donc on peut souvent un petit peu, au bout de la semaine de la critique, se faire une idée peut-être de ce qui va irriguer le cinéma de demain. Au cinéma demain, il y aura aussi Nos Batailles avec Romain Duris. Ce sera à 20h30 à Madiana. À Tropicatrium, rendez-vous dès midi pour la pause-déj à la Casa Vent avec La Musica de las Esferas. Et à 20h30, Salle France Fanon, Myriam Miente, 15 ans, nous racontera sa rencontre avec un jeune homme sur Internet.